Musique Avec Sophie Lemenestrel, effectivement, pour parler aujourd'hui sur le marché du persil. Bonjour Sophie ! Bonjour Christelle ! Alors pourquoi ce choix du persil aujourd'hui ? Parce que le persil d'abord c'est très parfumé, c'est une plante aromatique qu'il ne faut pas oublier parce qu'on parle aujourd'hui de coriandre qui est le persil chinois et de plantes un petit peu plus exotiques. Mais le persil qui est bien français, même si on l'en trouve dans toute la Méditerranée, il ne faut pas le négliger parce qu'il est très bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il contient ? Alors d'abord il est très riche en vitamine C, il est très riche en potassium, en calcium, en magnésium et en fer. À la cuisson en fait, il faut quand même savoir que la vitamine C va disparaître à vue d'œil. Donc vous avez plutôt intérêt à le consommer en salade ou crue pour bénéficier de son atout santé. Et ensuite comment est-ce qu'on va le conserver ? Déjà vous allez le choisir avec des tiges bien fermes et des feuilles d'un beau verre. Ensuite vous pouvez soit le conserver dans un verre d'eau sur tige quand vous l'achetez frais ou alors le placer dans le bac à légumes du réfrigérateur dans un sachet en plastique perforé. Et il faut savoir aussi que le persil se congèle très bien. Vous pouvez le ciseler, le mettre dans un bac à glaçons recouvert d'eau et le mettre au congélateur. Bonjour Monsieur le Maraîcher ! Bonjour chère dame ! Vous avez du persil sur votre étal, quelle est la différence entre le persil plat et le persil frisé ? Le persil plat c'est une herbe aromatique plutôt méditerranéenne. On peut le manger en salade et le persil frisé je l'utiliserai uniquement pour les moules ou la décoration. Alors Sophie, en cuisine on l'utilise beaucoup, dans quelle recette par exemple ? Alors vous allez le mettre dans une salade verte ou des crudités. Dans ce cas là vous allez prendre une paire de ciseaux et le ciseler pour l'incorporer. Vous allez aussi vous en servir dans beaucoup de sauce, en particulier la sauce gribiche ou dans les vinaigrettes. Et vous pouvez le mélanger à du beurre pommade, du beurre un peu mou pour faire ce qu'on appelle un beurre maître d'hôtel que vous allez mettre sur une entrecôte par exemple. Sinon vous pouvez le hacher plus ou moins finement avec de l'ail et à ce moment là vous avez la fameuse persillade qui se marie très bien aux poêlés de champignons, aux cuisses de grenouilles ou aux escargots. Et alors là une autre recette qui s'appelle la grémolata qui est une version italienne de la persillade. Vous allez rajouter des zestes de citron avec le persil et l'ail et par exemple ça se sert sur l'ossobuco et c'est délicieux. Alors votre conseil Sophie par rapport au persil ? Et bien usez, abusez du persil et votre corps vous dira merci. Et bien voilà sur ce bon conseil on vous invite à retrouver sur le site de sophietirroirdechef.com tout ce qu'il faut savoir sur et autour du persil. Et vous Sophie on vous retrouve la semaine prochaine, à bientôt. A la semaine prochaine Christelle. Sous-titrage ST' 501